Musique On a voulu montrer au public toutes les facettes de la vie. Nous avons commencé avec les enfants parce que nos enfants sont l'avenir. C'est pourquoi nous avons montré une pièce de théâtre clownesque et musicale pour les enfants ici en Algiers, mais aussi pour la première fois à Thierrette. Et je suis très contente qu'il y ait eu beaucoup d'enfants qui ont vu et qui ont bien aimé notre spectacle avec des clowns. Et on pense à répéter ce spectacle l'année prochaine dans d'autres villes en Algérie aussi. Musique 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 Nous avons vécu un moment magique pour les enfants ici. Merci de tous de nous joindre avec une coproduction autre échelle algérienne. Nous avons vécu avec les enfants des moments magnifiques et j'invite maintenant Ita à nous parler. Je suis Annetty et... Bonsoir et monsieur. Izmi Carlona. Je vous ai dit les médecins du clowns. Ne t'es pas un enfant. Si tu es as un enfant, tu peux l'appeler dans une école ou dans des workshops. Alors le danse c'est quelque chose qu'on en a ou l'on n'a pas et après bien sûr il y a des formations à faire, il y a des études à faire, il y a des exercices à faire, voilà, donc c'est ça. Je pense que c'est une excellente idée, la coopération entre les pays, c'est surtout la coopération pour les enfants parce que les enfants sont notre avenir et c'est pourquoi aujourd'hui je suis très contente que nous avons une coopération entre l'Autriche et l'Algérie et nous avons eu des actrices et un acteur algérien et ils ont donné une performance excellente. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Il n'y a pas seulement les enfants quand on veut montrer des choses intéressantes, ce film sur des sports extrêmes on a choisi pour des adultes mais aussi pour des adolescentes parce qu'il est important comme le film nous montre de connaître ses limites. Il y a la volonté, ce qu'on veut faire dans la vie mais il y a aussi des limites, des limites du corps et des limites de l'esprit et il faut bien connaître soi-même ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire dans la vie. Je suis très contente d'être une femme ambassadeur ici en Algérie, il y a toujours plus de femmes ambassadeurs qui peuvent travailler dans votre joli pays. Ce que j'ai trouvé est une position très forte des femmes ici en Algérie, moi je pense à des raisons différentes. C'est une des raisons et surtout votre histoire. Il y a toujours des femmes très fortes qui ont lutté pour l'Algérie et moi je pense que ça se montre encore dans votre société d'aujourd'hui. Je suis très heureux que beaucoup d'entre vous ont vu notre théâtre mais aussi le film. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada